alors c'est parti donc ouais merci encore pour l'invitation c'est super avec plaisir alors comme vous le savez probablement l'éthique animale existe depuis une quarantaine d'années tout a commencé plus ou moins avec la publication de la libération animale par peter singer c'était en 1975 ou 75 pour les frouzes et le spécisme c'est toujours été une notion centrale dans ce débat en éthique animale on peut dire que la question principale en éthique animale c'est la question de savoir si le spécisme est juste ou injuste s'il est moralement acceptable ou moralement condamnable alors mon impression sur ce débat c'est qu'il y a comme un genre de consensus en éthique animale pour dire que le spécisme est injuste mais il n'y a évidemment pas d'unanimité de toute façon il n'y a jamais d'unanimité chez les philosophes mais même si la plupart des gens qui travaillent en éthique animale sont d'accord pour dire que c'est immoral ou injuste de discriminer sur la base de l'espèce il y a quand même quelques personnes qui travaillent en éthique animale et qui pensent que cette discrimination est justifiée une autre impression qu'on peut avoir quand on fait le bilan de ces 40 ans de débat c'est que tout a été dit les antispécistes ont présenté leurs arguments les défenseurs du spécisme ont présenté leurs arguments et puis on a l'impression que plus personne va changer d'avis alors naïvement on pourrait se dire qu'il suffit d'attendre que les défenseurs du spécisme meurent de vieillesse mais ça serait un peu naïf parce qu'en fait il y a aussi pas mal de défenseurs du spécisme qui sont jeunes donc on ne peut pas vraiment compter là-dessus pour gagner le débat en bref on pourrait penser que le débat est sans issue qu'il est dans un cul-de-sac alors mon ambition c'est avec le papier que je vais présenter aujourd'hui c'était donner comme un nouveau souffle à ce débat en adoptant une perspective un peu différente en développant un argument d'un genre qu'on connaît dans d'autres domaines de l'éthique mais qui n'existait pas encore en éthique animale c'est ce qu'on appelle des arguments debunking j'expliquerai ce que ça veut dire dans un instant donc ça c'est le contenu de la présentation on va procéder en six étapes dans un premier temps je dirais quelques mots sur la méthode de l'éthique et puis en particulier comment cette méthode s'applique à l'éthique animale et plus particulièrement encore comment elle s'applique à la question du spécisme ensuite j'expliquerai ce que c'est qu'un argument debunking et je présenterai la structure générale de mon argument debunking contre le spécisme il n'y a pas vraiment de jolie traduction de l'expression debunking argument il y a des gens qui parlent de généalogie critique mais ça ne traduit pas très bien l'idée d'argument donc je vais me contenter de dire argument debunking même si je suis bien conscient que c'est très moche ensuite mon argument contre le spécisme il est basé sur le phénomène de la dissonance cognitive donc ce que je ferai dans la troisième partie c'est que j'expliquerai ce que c'est que la dissonance cognitive en particulier en rapport avec le paradoxe de la viande alors j'imagine que vous avez tous entendu parler de la dissonance cognitive que vous avez tous entendu parler du paradoxe de la viande mais j'imagine aussi qu'un petit rappel ne fera pas de mal et puis dans la quatrième partie de la présentation on verra que la dissonance cognitive elle a aussi des effets sur nos croyances morales et puis je parlerai en particulier de la relation entre dissonance et croyance et intuition spéciste dans la cinquième partie je présenterai la version complète de mon argument qui s'appuie sur cette relation entre dissonance et croyance spéciste et puis finalement je discuterai une objection possible à cet argument avant de conclure alors en route pour l'aventure en éthique comme dans le reste de la philosophie les intuitions elles jouent un rôle majeur et ce rôle des intuitions c'est une différence importante entre la méthode philosophique et la méthode scientifique donc en science les intuitions ont plutôt mauvaise réputation on considère que c'est une erreur d'accorder trop d'importance à ces intuitions les intuitions ne devraient pas être déterminantes dans le domaine scientifique pour illustrer ça on peut prendre l'exemple de la théorie de l'évolution intuitivement on se dit que les êtres vivants sont beaucoup trop complexes beaucoup trop bien adaptés à leur environnement pour que tout ça soit dû au hasard pour que tout ça résulte d'un processus aléatoire et pourtant la théorie de l'évolution nous dit exactement ça elle nous dit que les mutations qui sont à l'origine de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui sont aléatoires elles sont dues au hasard en clair la théorie de l'évolution est super contre-intuitive ça c'est pas une raison de penser que cette théorie est fausse ça serait pas un argument recevable contre la théorie de l'évolution de dire qu'elle est contre-intuitive pourquoi ? mais tout simplement parce que cette théorie elle est confirmée par plein de données empiriques donc cette théorie elle permet de faire des prédictions et ces prédictions ont été largement confirmées empiriquement par exemple quand la théorie de l'évolution prédit qu'on va trouver des fossiles on trouve des fossiles en clair on fait plein d'observations qui confirment les prédictions de la théorie de l'évolution et ça c'est une bonne raison d'accepter cette théorie même si elle s'oppose frontalement à nos intuitions de manière générale en science on n'a pas besoin de recourir aux intuitions parce qu'on peut tester les hypothèses avec des données empiriques donc les théories scientifiques elles nous permettent de faire des prédictions ces prédictions ensuite elles sont confrontées à l'observation et soit elles sont confirmées si elles correspondent au fait qu'on observe soit elles sont réfutées soit elles sont infirmées si elles ne correspondent pas à nos observations donc une différence importante entre la philo et la biologie c'est que les thèses philosophiques elles ne sont pas empiriques elles sont a priori qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la connaissance philosophique elle ne s'acquiert pas en ayant recours à l'expérience elle ne s'acquiert pas en récoltant des données ou en faisant des observations par exemple pour savoir si l'utilitarisme est vrai on ne va pas essayer d'en tirer des prédictions qu'on pourrait tester empiriquement avec des observations les théories morales elles ne permettent pas de faire des prédictions donc si on part de l'hypothèse qu'une action est bonne si elle maximise le plaisir on ne va pas prédire à partir de cette théorie qu'on va observer les actions qui maximisent le plaisir ça ce n'est pas du tout la manière dont fonctionnent les théories morales et puis les théories philosophiques en général donc en éthique et en philosophie plus généralement on ne peut pas s'appuyer sur des observations pour valider les hypothèses mais évidemment il faut quand même qu'on s'appuie sur quelque chose pour valider nos hypothèses et cette chose sur laquelle on s'appuie c'est les intuitions donc en un sens les données sur lesquelles les philosophes appuient leurs thèses et avec lesquelles ils confirment leurs hypothèses c'est les intuitions donc ce qui se passe c'est qu'on tire des prédictions des théories pour confronter ces prédictions à l'observation ça c'est en science pas en philo en philo on tire des implications des théories ensuite on confronte ces implications à nos intuitions et par exemple si on s'intéresse à l'utilitarisme on va tirer des implications de l'utilitarisme et ensuite on va regarder si ces implications sont conformes ou pas à nos intuitions si l'utilitarisme a des implications intuitives ça c'est une bonne nouvelle pour lui s'il a des implications contre-intuitives c'est une mauvaise nouvelle pour lui c'est un problème alors un bon exemple de ça c'est le dilemme du train fou que j'imagine vous connaissez déjà dans ce cas là l'utilitarisme implique qu'il faudrait pousser un gros type sur les rails d'un train ou devant un train pour stopper le train puis l'empêcher de tuer 5 personnes qui sont un peu plus loin sur la voie mais la plupart des gens ont l'intuition très forte que ça, ça serait immoral la plupart des gens ont l'intuition très forte qu'il ne faudrait jamais sacrifier une personne de cette manière pour sauver 5 personnes donc dans ce cas là l'utilitarisme a une implication très contre-intuitive puis ça c'est un problème pour cette théorie donc en somme il y a une différence super importante entre la méthode scientifique et la philosophie d'un côté l'observation et notre meilleur accès aux faits scientifiques si on veut savoir par exemple si la théorie de l'évolution est vraie il faut observer le monde on n'a pas d'autre manière de le savoir et puis d'un autre côté l'intuition est notre meilleur accès aux faits philosophiques si on veut savoir ce que c'est que la connaissance ou si on veut savoir ce que c'est que le libre arbitre il faut réfléchir en se basant sur ce qui nous semble être le cas en se basant sur nos intuitions en se basant sur des apparences rationnelles alors en entendant ça peut-être que vous vous dites que ça montre que la philosophie n'est pas une discipline sérieuse peut-être que vous vous dites au moins que c'est une discipline moins sérieuse que les sciences puisqu'elle repose sur une base aussi fragile que les intuitions mais ça serait vraiment une erreur de penser ça parce qu'à un certain niveau la science aussi elle repose sur des intuitions prenez l'idée qu'en science il ne faut pas se baser sur les intuitions prenez l'idée qu'en science il faut se baser sur les observations cette idée elle est au fondement de la science mais paradoxalement on ne peut pas la tester empiriquement l'idée qu'en science il ne faut pas utiliser les intuitions elle ne permet pas de faire de prédictions qu'on pourrait ensuite confronter à des observations elle ne permet pas de faire des prédictions qu'on pourrait tester empiriquement il y a une bonne raison à ça c'est que cette idée l'idée qu'en science il ne faut pas utiliser les intuitions c'est une idée philosophique c'est une thèse qui relève de la philosophie des sciences et comme c'est une thèse philosophique c'est une thèse qui en dernière analyse repose sur l'intuition donc ça serait vraiment une erreur de penser que la pilo est beaucoup moins sérieuse que la science parce que c'est au philosophe des sciences d'évaluer la méthode scientifique ou les principes de la méthode scientifique et comme le reste de la pilo la pilo des sciences elle repose sur les intuitions donc la science elle-même en définitive elle repose sur les intuitions même si quand on fait de la science on n'utilise pas les intuitions mais on utilise les observations donc je ferme cette petite parenthèse qui consistait à défendre la paroisse l'intuition c'est donc notre meilleur accès aux faits philosophiques et puis maintenant les faits moraux c'est un sous-ensemble des faits philosophiques et ça ça veut dire que l'intuition morale c'est notre meilleur accès aux faits moraux quand on réfléchit à ce qui est juste ou injuste à ce qui est moralement bon moralement mauvais moralement acceptable moralement condamnable il faut aussi se baser sur ce qui nous semble être le cas il faut se baser sur nos intuitions morales sur ces apparences rationnelles et justement la principale méthode qu'on utilise en éthique elle repose sur cette idée que les intuitions sont notre meilleur accès à la vérité morale et c'est la méthode qu'on appelle de l'équilibre réfléchi donc sur le papier cette méthode elle est assez facile à appliquer premièrement il faut lister nos croyances intuitives donc ça veut dire faire la liste de nos intuitions sur un sujet qui nous intéresse puis dans ces intuitions il va y avoir des intuitions sur des cas particuliers sur des expériences de pensée et puis il y aura aussi des intuitions sur des principes plus généraux donc on fait la liste de toutes ces intuitions et ensuite on va confronter ces intuitions donc c'est à cette étape qu'on remarque que les intuitions qu'on a listées dans la première étape de la méthode elles sont mutuellement contradictoires elles sont incohérentes et ça ça arrive la plupart du temps la plupart du temps les intuitions qu'on a sur des cas particuliers sont incohérentes avec les principes généraux qu'on a aussi intuitivement envie d'accepter ça c'est la deuxième étape et puis la troisième étape c'est de réviser les intuitions il faut réviser ces croyances pour obtenir un ensemble cohérent de jugement moraux et une fois qu'on a fait ça on a atteint ce qu'on appelle un équilibre réfléchi pour le dire rapidement l'idée c'est de mettre en balance de mettre en équilibre nos croyances intuitives de conserver les croyances les plus fortes et puis de rejeter les croyances les plus faibles en cas de conflit en cas d'incohérence entre les croyances donc pour bien comprendre comment cette méthode fonctionne on peut prendre l'exemple du débat sur les crimes sans victimes les crimes sans victimes c'est les prétendues les prétendues actions immorales qui font de mal à personne donc dans ce débat la plupart des gens ont une intuition plutôt libérale c'est l'intuition une action ne peut pas être immorale si elle nuit à personne une action ne peut pas être immorale si elle fait de mal à personne si une action est mauvaise forcément elle fait du mal à quelqu'un et inversement une action qui fait de mal à personne elle ne peut pas être immorale la plupart des gens ont cette intuition qu'on peut appeler la croyance libérale un acte est immoral seulement s'il nuit à quelqu'un maintenant il y a une autre intuition importante dans ce débat sur les crimes sans victimes et pour générer cette intuition il y a un scénario qui est très connu peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Marc et Julie c'est une expérience de pensée qu'on doit à un psychologue qui s'appelle Jonathan Haidt Marc et Julie sont frères et soeurs pendant les vacances d'été ils voyagent ensemble en France pourquoi en France ? l'histoire ne le dit pas une nuit alors qu'ils sont seuls dans une cabane près de la plage ils décident de coucher ensemble alors peut-être qu'ils n'auraient pas eu cette idée s'ils étaient allés en Allemagne Julie prend déjà la pilule et Marc utilise quand même un préservatif pour être sûr bien que tous deux apprécient cette expérience ils décident de ne pas la renouveler mais le secret de entre Marc et Julie un frère et sa soeur elle a fait de mal à personne ça, ça fait partie de l'expérience de pensée et pourtant quand on interroge les gens sur cette expérience de pensée c'est ce que Jonathan Haidt a fait l'immense majorité des gens considèrent que Marc et Julie ont fait quelque chose d'immoral en clair la plupart des gens ont l'intuition très forte que l'inceste est intrinsèquement et toujours immoral et on peut appeler cette croyance la croyance moraliste l'inceste est toujours immoral et le problème c'est que cette paire de croyances la croyance libérale et la croyance moraliste elle est clairement incohérente si la croyance moraliste est vraie alors l'inceste est toujours immoral il est immoral même quand il fait de mal à personne mais du coup il y a au moins une action qui est immorale même quand elle fait de mal à personne et puis ça c'est inconsistant c'est incohérent avec la croyance libérale donc en clair si la croyance moraliste est vraie alors forcément la croyance libérale fausse c'est pas possible que les deux croyances soient vraies ensemble donc ces croyances elles sont mutuellement incohérentes alors le débat sur les crimes sans victime il illustre assez bien le fait qu'on ne peut pas toujours accommoder toutes les intuitions qu'on a pour savoir ce qui est bon ou mauvais on ne peut pas se contenter de perdre la liste de toutes nos intuitions il faut encore mettre nos intuitions en balance et puis il faut conserver la croyance ou l'intuition la plus forte donc ici il faudra abandonner soit la croyance libérale selon laquelle un acte est immoral seulement s'il nuit à quelqu'un soit abandonner la croyance moraliste selon laquelle l'inceste est toujours immoral et puis dans ce cas particulier les philosophes ont plutôt tendance à conserver la croyance libérale et à rejeter la croyance moraliste mais il y a quand même des exceptions donc c'est pas comme s'il y avait un consensus même sur cette question alors maintenant cette méthode de l'équilibre réfléchi elle est utilisée en éthique de façon générale mais elle est aussi utilisée en éthique animale en particulier ici on peut aussi faire la liste de nos intuitions de nos croyances spontanées ou intuitives d'une part la plupart des gens pensent que la différence de sexe puis la couleur de la peau ne sont pas pertinentes du point de vue moral donc le fait que je suis un mâle plutôt qu'une femelle ça ne peut pas justifier qu'on accorde plus d'importance à mon bien-être qu'au bien-être d'une femme le fait que ma peau est claire plutôt que foncée ça ne peut pas justifier qu'on accorde plus d'importance à ma souffrance qu'à la souffrance d'un noir ça c'est très intuitif et la différence de sexe et la couleur de la peau ne sont pas pertinentes pourquoi ? il semble que ce soit parce que c'est des différences ou des propriétés qui ne disent rien de la psychologie des individus qui ne disent rien des capacités mentales des individus ou des intérêts des individus c'est des propriétés qui sont en un sens purement biologiques alors il y a évidemment des corrélations entre le sexe et certaines capacités mais on peut très bien être une femme et avoir des super capacités visuospatiales et on peut très bien être un homme respectueux du code de la route autrement dit le sexe et la couleur de la peau c'est des propriétés qui sont strictement biologiques qui ne disent rien de la psychologie des individus qui n'impliquent rien quant à la psychologie des individus et intuitivement les propriétés biologiques ne sont pas moralement pertinentes on peut appeler ça la croyance égalitariste donc cette idée que les propriétés biologiques ne sont pas moralement pertinentes elle rend bien compte de notre intuition que la couleur de la peau ne compte pas de notre intuition que la différence de sexe ne compte pas mais aussi de plein d'autres intuitions la couleur des yeux ne compte pas la pilosité ne compte pas la corpulence ne compte pas toutes ces différences elles ne justifient pas qu'on accorde plus ou moins d'importance aux intérêts des individus maintenant il y a une autre croyance importante dans le débat en éthique animale la plupart des gens ont aussi l'intuition que les intérêts des animaux importent moins que les intérêts des êtres humains donc que le bien-être et la souffrance des animaux importent moins que le bien-être et la souffrance des humains par exemple la plupart des gens pensent que c'est moralement ok d'élever et de tuer des animaux pour l'alimentation humaine alors qu'évidemment on trouve que ça serait complètement immoral de faire ça avec des humains pour la même raison la plupart des gens pensent que c'est ok de faire des expériences douloureuses sur les animaux sans se soucier de leur consentement pour la science alors qu'évidemment on trouverait que c'est complètement immoral de faire ça sur des humains dans les mêmes conditions pour les mêmes raisons en clair les intérêts des animaux importent moins que les intérêts des animaux des humains et on peut appeler ça la croyance spéciste comme avant le problème comme dans le cas de l'inceste et des crimes sans victimes le problème c'est que cette paire de croyances la croyance égalitariste et la croyance spéciste elle est clairement incohérente je ferme la porte parce qu'il y a un lapin qui fait du bruit la croyance spéciste elle implique qu'il y a une différence moralement pertinente entre les humains et les autres animaux si les intérêts des humains importent toujours plus que les intérêts des animaux forcément il doit y avoir une différence entre d'un côté les humains et de l'autre les animaux qui justifie cette différence de statut moral le problème c'est que la seule différence entre tous les humains d'un côté et tous les autres animaux de l'autre côté c'est l'appartenance à l'espèce homo sapiens et cette caractéristique l'appartenance à l'espèce homo sapiens c'est une propriété purement biologique c'est une différence biologique le fait que je suis un humain un membre de l'espèce homo sapiens plutôt qu'un chimpanzé par exemple c'est en fait purement biologique ça ne dit rien de mes capacités mentales de mes intérêts ou de ma psychologie plus généralement donc exactement comme le sexe et la couleur de la peau l'appartenance d'espèce c'est une caractéristique purement biologique mais du coup si la croyance spéciste est vraie si les intérêts humains importent plus que les intérêts des autres animaux il y a au moins une propriété biologique qui est moralement pertinente en l'occurrence l'appartenance d'espèce et ça évidemment c'est incompatible avec la croyance égalitariste résultat si la croyance spéciste est vraie alors forcément la croyance égalitariste est fausse c'est pas possible que les deux croyances soient vraies donc ces deux croyances sont mutuellement incohérentes donc de nouveau si on veut atteindre un équilibre réfléchi si on veut obtenir un ensemble cohérent de croyances morales on ne peut pas garder ces deux croyances on est obligé de faire un choix soit on va rejeter la croyance égalitariste soit on va rejeter la croyance spéciste et puis le problème c'est évidemment comme dans l'autre débat tout le monde n'est pas d'accord sur l'issue de ce processus tout le monde n'est pas d'accord sur quelle croyance il faut garder et quelle croyance il faut rejeter donc évidemment les opposants au spécisme s'en tiennent à la croyance égalitariste puis ils en concluent que les intérêts des humains n'importent pas plus que les intérêts des autres animaux donc on trouve un argument un peu de ce genre chez Jeff McMahon et chez James Rachel par exemple et puis de l'autre côté les défenseurs du spécisme s'en tiennent à la croyance spéciste et rejettent l'idée que les propriétés biologiques ne sont jamais moralement pertinentes on considère qu'il y a au moins une propriété biologique qui est pertinente cette propriété c'est l'appartenance d'espèce donc on trouve ce genre d'argument chez Bernard Williams par exemple maintenant ces deux désaccords donc sur les crimes sans victime et sur la moralité du spécisme ils illustrent assez bien une des limites de la méthode de l'équilibre réfléchi cette méthode elle ne garantit jamais qu'on va obtenir un consensus en matière d'éthique mais ça ce n'est pas une raison de renoncer à la méthode ce n'est pas une raison d'arrêter d'utiliser les intuitions quand on fait de l'éthique parce que de toute façon comme on l'a vu les intuitions morales c'est vraiment les seules données sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire de l'éthique donc quand on fait de l'éthique puis quand on fait de l'éthique animale en particulier on n'a pas d'autre choix que de prendre nos intuitions au sérieux on devrait se fier au moins dans une certaine mesure à ce qui nous semble être le cas à ces apparences rationnelles maintenant ça ne veut pas dire que toutes nos intuitions sont fiables ça ne veut pas dire que toutes nos croyances intuitives sont justifiées il y a évidemment des intuitions qui ne sont pas fiables il y a évidemment des croyances morales basées sur les intuitions qui sont injustifiées ce qui est intéressant c'est que parfois on peut savoir qu'une intuition n'est pas fiable on peut savoir qu'une croyance n'est pas justifiée sans savoir si cette intuition et cette croyance sont vraies et puis ça c'est exactement ce que font les arguments debunking les arguments debunking ils servent à montrer qu'une croyance morale particulière n'est pas justifiée qu'une intuition morale particulière n'est pas fiable donc on peut voir comment ça fonctionne avec une expérience de pensée Pam est addict au jeu elle est aussi juge spécialisée dans des affaires de mœurs en France encore dans son tribunal il y a justement un procès en ce moment Marc est accusé de coucher avec sa sœur pourtant elle avait dit qu'il les arrêtait Pam n'écoute pas les preuves de l'accusation elle tire à pile ou face quand la pièce tombe sur face son jugement est formé Marc est coupable donc dans cette expérience de pensée on a trois éléments d'abord on a la croyance de Pam Pam croit que Marc est coupable ensuite on a la cause de cette croyance cette croyance elle est causée par le lancer de pièces donc c'est parce que la pièce est tombée sur face que Pam croit que Marc est coupable et puis le troisième élément important c'est le fait en la matière c'est le fait que Marc est coupable c'est-à-dire le fait qu'il a couché avec sa sœur ou le fait qu'il est innocent c'est-à-dire le fait qu'il n'a pas couché avec sa sœur maintenant j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que dans cette expérience de pensée la croyance de Pam est injustifiée et elle est injustifiée parce qu'elle est causée par quelque chose qui n'a rien à voir avec la culpabilité de Marc le résultat du lancer de pièces n'a rien à voir avec la culpabilité ou l'innocence de Marc mais du coup la croyance de Pam elle-même aussi n'a rien à voir avec la culpabilité ou l'innocence de Marc c'est pour ça qu'elle est injustifiée alors un détail petite parenthèse qui est quand même importante je ne suis pas en train de dire que la croyance de Pam est fausse je dis seulement que sa croyance est injustifiée peut-être que Marc a en effet couché avec sa sœur ou encore couché avec sa sœur peut-être qu'en tirant un pile ou face Pam est tombée par hasard sur la vérité en la matière mais ça n'empêche pas que sa croyance est injustifiée elle a formé sa croyance sur un processus qui n'est pas fiable elle croit que Marc est coupable pour une mauvaise raison fin de la parenthèse maintenant ce petit argument il montre que la croyance de Pam est injustifiée en retraçant son histoire causale c'est-à-dire en pesant sa généalogie la croyance de Pam est injustifiée parce qu'elle est due à un processus qui est aveugle à la vérité autrement dit cette croyance est injustifiée parce qu'elle est due à un facteur perturbateur donc le lancé de pièce c'est un facteur perturbateur c'est quelqu'un qui vient perturber la formation de croyance de Pam et dans la littérature philo les arguments de ce genre c'est ce qu'on appelle les arguments debunking et les arguments debunking ils ont toujours la structure suivante premièrement la croyance C est expliquée par le processus P autrement dit la cause principale de cette croyance c'est ce processus deuxièmement le processus P est un processus off track ça c'est juste une manière de dire que c'est un processus qui est aveugle ou insensible à la réalité morale ce n'est pas un processus qui suit les faits c'est un processus perturbateur conclusion la croyance C est injustifiée ici j'emprunte cette manière de caractériser les arguments debunking au philosophe Gaheim si ça vous intéresse d'ailleurs si ça vous intéresse d'avoir des références de tout ce que je dis là n'hésitez pas à m'écrire alors on peut illustrer ça avec l'expérience de pensée du tribunal qu'on vient de voir l'argument debunking contre la croyance de Pam il respecte super bien ce schéma premièrement la croyance de Pam est expliquée par le résultat du lancé de pièce autrement dit Pam croit que Marc est coupable parce que la pièce est tombée sur face donc c'est le fait que la pièce est tombée sur face qui a causé la croyance de Pam deuxièmement le lancé de pièce est un processus off track c'est un processus qui n'a aucun rapport avec la culpabilité ou l'innocence de Marc qui n'a aucun rapport avec les faits conclusion la croyance de Pam est injustifiée donc j'espère qu'avec cet exemple vous voyez bien comment fonctionnent les arguments d'Ibony maintenant ce que je vais faire dans le reste de la présentation c'est que je vais développer un argument de ce genre contre le spécisme contre plus précisément la croyance spéciste selon laquelle les intérêts des humains importent plus que les intérêts des autres animaux autrement dit je vais identifier un processus P tel que premièrement la croyance spéciste est expliquée par le processus P donc ce processus c'est ce qui va expliquer la croyance spéciste ça devrait être la cause principale de la croyance que les intérêts des humains importent plus que les intérêts des autres animaux deuxièmement le processus P est un processus off track donc c'est un processus qui est aveugle à la vérité morale qui est insensible au fait conclusion la croyance spéciste est injustifiée donc je répète l'idée c'est pas de dire que cette croyance est fausse ou en tout cas pas encore on pourrait par hasard tomber sur des croyances morales vraies avec le processus dont je vais parler l'idée c'est simplement que si une croyance est formée à partir de ce processus alors cette croyance est injustifiée comme la croyance de part alors le processus qui m'intéresse c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous expliquer ce que c'est que la dissonance cognitive et puis on va voir quelles relations elle entretient avec le spécisme ensuite donc on va faire un petit détour via la psychologie sociale puis ensuite on reviendra en terrain philosophique pour voir quelles sont les implications de ces relations entre le spécisme et la dissonance alors la dissonance cognitive c'est quoi ? c'est un état psychologique qui consiste à avoir des croyances qui sont incohérentes ou incompatibles avec nos comportements des croyances qui sont en tension avec la manière dont on se comport une caractéristique importante de la dissonance cognitive c'est que c'est un état mental désagréable c'est une source d'inconfort quand on fait de la dissonance cognitive on est dans un état de stress psychologique et cette caractéristique importante de la dissonance elle a une conséquence importante c'est que quand vous êtes en état de dissonance cognitive vous essayez d'échapper à cet état désagréable et pour échapper à cet état vous essayez de rendre vos croyances et votre comportement cohérent donc vous devez résoudre en fait le paradoxe qui a généré votre dissonance évidemment il y a deux manières de faire ça la première manière c'est de modifier votre comportement pour qu'il devienne cohérent avec vos croyances donc vous adoptez un nouveau comportement qui est conforme à vos croyances et puis la deuxième manière c'est inversement de modifier vos croyances pour qu'elles deviennent cohérentes avec votre comportement donc vous adoptez des nouvelles croyances qui sont confortables étant donné votre comportement donc jusqu'ici c'est un peu abstrait alors on va voir à quoi ça ressemble avec un exemple c'est l'exemple des fumeurs les fumeurs ils illustrent super bien le phénomène de la dissonance cognitive parce qu'ils font tout le temps de la dissonance simplement parce que leur comportement n'est pas conforme à leur croyance d'un côté ils croient que fumer est mauvais pour eux de manière générale et puis d'un autre côté ils fument et puis ça évidemment ça ne va pas bien ensemble et donc c'est un genre de paradoxe qu'on pourrait appeler le paradoxe de la cigarette et ce paradoxe met les fumeurs dans un état de dissonance et puis cet état de dissonance il est inconfortable du coup plus ou moins consciemment les fumeurs vont essayer d'échapper à cet état de dissonance et pour échapper à cet état de dissonance ils vont essayer de résoudre le paradoxe de la cigarette donc ils vont essayer de rendre leur comportement et leur croyance plus cohérent pour pouvoir échapper à la dissonance et les études empiriques montrent très bien ça ils montrent que c'est exactement ça qui se passe chez les fumeurs donc certains fumeurs vont modifier leur comportement pour qu'ils deviennent compatibles avec leur croyance en clair ils vont arrêter de fumer et donc leur nouveau comportement va être compatible avec la croyance que fumer est mauvais pour eux ça c'est évidemment pas la majorité la majorité des fumeurs vont plutôt modifier leur croyance pour qu'elle devienne cohérente avec leur comportement qui vont adopter des nouvelles croyances apaisantes qui sont cohérentes avec le fait de fumer par exemple ils vont se mettre à croire que le tabagisme les aide à socialiser ou ils vont se mettre à croire qu'en fait il n'y a aucune preuve de la nocivité du tabagisme ou ils vont se mettre à croire que de toute façon il faut bien mourir de quelque chose et donc c'est pas si grave de mourir d'un cancer du poulot maintenant si ces croyances étaient vraies peut-être que tout bien considéré fumer ne serait pas une mauvaise chose pour les fumeurs si le tabagisme aide les fumeurs à socialiser si le tabagisme n'est pas cancérigène et si de toute façon il faut bien mourir de quelque chose et que c'est pas plus grave de mourir d'un cancer des poumons alors peut-être que tout bien considéré le tabagisme est une bonne chose pour les fumeurs donc en adoptant ces croyances les fumeurs rendent leurs croyances et leurs comportements compatibles cohérents et donc ils résolvent le paradoxe de la cigarette et en faisant ça ils échappent à leur dissonance donc c'est parce que ces nouvelles croyances sont apaisantes sont psychologiquement confortables que les fumeurs les adoptent alors j'explique tout ça pour que vous compreniez bien comment fonctionne la dissonance puis le genre d'impact qu'elle a sur les croyances des gens la dissonance elle nous fait adopter des croyances qui sont cohérentes avec nos comportements juste parce que ces croyances sont psychologiquement confortables alors maintenant une source très commune de dissonance cognitive c'est la consommation de viande comme les fumeurs la plupart des mangeurs de viande font de la dissonance cognitive ils ont des croyances qui ne correspondent pas à leur comportement la plupart des consommateurs de viande ils croient par exemple que manger de la viande n'est pas nécessaire c'est difficile de faire autrement quand il y a de plus en plus de végétariens autour de soi ils croient que manger de la viande nuit aux animaux ça devient de plus en plus évident quand on voit les vidéos par exemple de L214 mais aussi PEA et puis ils croient qu'il est immoral de nuire aux animaux sans nécessité alors à partir de ces trois croyances c'est vraiment très difficile psychologiquement de ne pas conclure qu'il est immoral de manger de la viande et pourtant les consommateurs de viande mangent de la viande évidemment tout ça ça ne va pas bien ensemble et c'est un genre de paradoxe que les psychologues appellent justement le paradoxe de la viande puis on voit bien le parallèle avec le paradoxe de la cigarette comme le paradoxe de la cigarette le paradoxe de la viande met les consommateurs dans un état d'inconfort et comme les fumeurs les consommateurs de viande essayent d'échapper à cet état d'inconfort et pour échapper à cet état ils essayent de résoudre le paradoxe de la viande pour résoudre le paradoxe de la viande ils doivent rendre leur croyance et leur comportement cohérents, compatibles de nouveau il y a deux manières de procéder il y a des consommateurs de viande qui vont modifier leur comportement pour qu'ils deviennent cohérents avec leur croyance qui vont arrêter de manger de la viande puis en effet le végétarisme c'est un comportement qui est bien d'accord avec la croyance que c'est immoral de manger de la viande évidemment ce n'est pas la majorité la majorité des consommateurs de viande vont plutôt modifier leur croyance pour qu'elle devienne cohérente avec leur comportement donc ils vont adopter des nouvelles croyances apaisantes qui sont compatibles avec la consommation de viande pour apaiser leur dissonance et puis ça ça a été montré dans pas mal d'études par exemple il y a des études de Brock Bastien et ses collègues il y a des études de Hank Rose Gerber mais il y en a encore d'autres en particulier ce que ces études montrent c'est que les gens qui font face au paradoxe de la viande ils ont tendance à adopter deux croyances ils se mettent à croire que manger de la viande est nécessaire donc on ne peut pas être en bonne santé si on ne mange pas de viande et puis ils se mettent à croire que manger de la viande ne fait pas de mal aux animaux ou plus précisément ils se mettent à croire que les animaux ont des capacités mentales très peu élevées dans le jargon les psychologues ont dit qu'ils démentalisent les animaux ils démentalisent les animaux pourquoi ? parce que ça leur permet de penser que les animaux ne souffrent pas tellement de ce qui leur arrive alors en général les études qui montrent ça ont une méthodologie assez simple dans un premier temps on va séparer les participants en deux groupes on a un groupe contrôle et un groupe expérimental et puis ensuite on génère de la dissonance dans le groupe expérimental mais pas dans le groupe contrôle et une manière de générer de la dissonance par exemple c'est d'inciter les participants qui sont dans le groupe expérimental à penser à leur consommation de viande tout en les incitant à penser à la souffrance qu'engendre cette consommation en décrivant par exemple les traitements que subissent les animaux et puis finalement on soumet un questionnaire à tous les participants par exemple on va leur demander s'il est nécessaire de manger de la viande on va leur demander si les animaux sont conscients ce genre de choses puis on leur demande de répondre sur une échelle de 1 à 6 par exemple une fois qu'on a collecté les résultats de ce genre d'études on peut mesurer l'effet de la dissonance cognitive sur les croyances des gens dans les études qu'on trouve dans la littérature il y a des différences importantes entre le groupe expérimental chez qui on a généré de la dissonance et le groupe contrôle chez qui on n'a pas généré de dissonance les membres du groupe expérimental ils croient davantage que manger de la viande est nécessaire ils croient davantage qu'on a besoin de manger de la viande pour être en bonne santé et puis ils attribuent moins de capacité mentale aux animaux donc ils démantalisent plus les animaux et c'est assez clair que les consommateurs de viande adoptent ces croyances pour apaiser leur dissonance si c'est nécessaire de manger de la viande pour être en bonne santé alors ça ne peut pas être immoral de manger de la viande si c'est nécessaire de manger de la viande alors le paradoxe disparaît même chose pour les capacités mentales les animaux si les animaux sont tellement peu évolués mentalement que la consommation de viande ne leur fait pas de mal ou leur fait beaucoup moins de mal alors la consommation de viande ne peut pas être immorale et donc de nouveau le paradoxe disparaît dans un cas comme dans l'autre manger de la viande n'est pas immoral et puis on peut continuer de le faire la conscience tranquille c'est pour ça que les consommateurs de viande adoptent ces nouvelles croyances alors c'est quoi le rapport avec le spécisme on a vu que le paradoxe de la viande il était constitué de trois croyances manger de la viande n'est pas nécessaire manger de la viande nuit aux animaux et il est immoral de nuire aux animaux sans nécessité et ce paradoxe il se produit seulement si on a ces trois croyances en même temps donc si vous croyez seulement que manger de la viande nuit aux animaux et qu'il est immoral de nuire aux animaux sans nécessité dans ce cas là il n'y a pas de paradoxe c'est pour ça que les gens peuvent échapper au paradoxe en se débarrassant de la première croyance en se mettant à croire que manger de la viande est nécessaire même chose si vous croyez seulement que manger de la viande n'est pas nécessaire et qu'il est immoral de nuire aux animaux sans nécessité dans ce cas là il n'y a pas de paradoxe et c'est pour ça que les gens peuvent échapper au paradoxe en se débarrassant de la deuxième croyance en se mettant à croire que manger de la viande ne nuit pas aux animaux mais du coup on peut imaginer une troisième manière de résoudre le paradoxe ce qui consiste à se débarrasser de la troisième croyance cette fois en arrêtant de croire qu'il est immoral de nuire aux animaux sans nécessité on résout le paradoxe de la viande et donc on devrait pouvoir échapper à la dissonance exactement de la même manière maintenant les études dont je vous ai parlé à l'instant elles nous apprennent que pour échapper à la dissonance les consommateurs de viande abandonnent les deux premières croyances mais ces études elles ne s'intéressent pas tellement à la troisième croyance c'est assez bizarre les psychologues se sont un petit peu intéressés à l'impact sur les croyances morales mais pas précisément sur cette troisième croyance et pourtant on pourrait faire l'hypothèse assez plausible que la dissonance a aussi un effet sur cette troisième croyance probablement qu'en situation de dissonance les consommateurs de viande ils rejettent aussi cette croyance morale et ce qui est intéressant c'est que cette troisième croyance donc la croyance que c'est immoral de nuire aux animaux sans nécessité c'est pratiquement la même chose que la croyance spéciste l'idée qu'il est immoral de nuire aux animaux sans nécessité c'est presque la même idée que l'idée que les intérêts des animaux importent moins que les intérêts des humains du coup on peut imaginer que la dissonance cognitive ait aussi un effet sur la croyance spéciste alors évidemment c'est une chose d'imaginer ça c'est une chose de faire cette hypothèse et puis c'est une autre chose de tester l'hypothèse et ce qu'on veut c'est s'assurer que l'hypothèse est vraie on ne veut pas juste émettre l'hypothèse du coup c'est ce que j'ai fait avec mon copain Florian Cova on a mené trois études de psychologie pour connaître l'effet de la dissonance sur les croyances spécistes dans les trois études on a utilisé une méthodologie très semblable à celle que je viens de présenter qui existait déjà dans les autres études d'abord on a présenté à nos participants un sondage sur leur consommation de viande donc dans le sondage il y avait des questions sur la fréquence à laquelle ils mangent de la viande ou le type de viande qu'ils préfèrent ce genre de choses et l'idée c'était d'amener les participants à penser à leur propre consommation de viande puis ensuite on a divisé les participants en deux groupes un groupe contrôle et un groupe expérimental et ensuite on a généré la dissonance dans le groupe expérimental mais pas dans le groupe contrôle et puis on s'est pris différemment dans les trois études pour générer de la dissonance dans la première étude le groupe contrôle recevait une vignette qui décrivait quelqu'un qui est végétarien pour des raisons de santé donc cette vignette elle n'était pas censée générer de la dissonance et puis le groupe expérimental il recevait aussi une vignette qui décrivait un végétarien cette fois-ci c'était un végétarien éthique quelqu'un qui ne mange pas de viande pour des raisons morales et combiné avec le sondage sur la consommation de viande c'était censé générer de la dissonance chez les participants du groupe expérimental dans la deuxième étude le groupe contrôle recevait une vignette qui décrivait la façon dont le riz est produit et puis ça ce n'était pas censé générer de la dissonance et puis le groupe expérimental recevait une vignette qui décrivait la façon dont la viande est produite y compris les conditions d'élevage et d'abattage et ça évidemment c'était censé générer la dissonance en combinaison avec le sondage sur la consommation de viande ça devait générer de la dissonance en rappelant aux participants que leur consommation de viande nuit aux animaux finalement dans la troisième étude le groupe contrôle recevait une vignette qui contenait un argument diététique un argument santé pour le végétarisme ça ce n'était pas censé générer de la dissonance et puis le groupe expérimental recevait aussi un argument en faveur du végétarisme mais cette fois-ci un argument moral et puis ça c'était censé générer de la dissonance chez les membres du groupe expérimental donc voilà pour la manière dont on a généré de la dissonance dans le groupe expérimental de chaque étude et puis ensuite il y avait une dernière étape il fallait encore faire remplir aux deux groupes une échelle de spécisme donc il devait dire dans quelle mesure ils étaient d'accord avec une série d'affirmations spécistes du genre la souffrance des humains importe plus que la souffrance des autres animaux ou quand les intérêts des humains sont en conflit avec les intérêts des autres animaux il faut systématiquement privilégier les humains donc ils évaluaient ces affirmations sur l'échelle de 1 à 6 et donc dans les trois études notre hypothèse c'était que les sujets en condition expérimentale qui étaient censés ressentir de la dissonance obtiendraient des scores de spécisme plus élevés que les participants qui étaient en groupe contrôle qui n'étaient pas censés ressentir de la dissonance donc les membres du groupe expérimental devaient nier l'importance de la souffrance animale pour résoudre le paradoxe et donc pour échapper à la dissonance et ça c'est exactement ce qui s'est passé dans les trois études comme on peut le voir sur ces graphiques qui résument les résultats dans les trois études le groupe expérimental qui est en orange sur les graphiques a obtenu des scores de spécisme plus élevés que le groupe contrôle qui est en bleu sur les graphiques donc les croyances spécistes des gens sont renforcés par la dissonance cognitive ça c'est l'idée donc maintenant qu'on a bien mis les mains dans le cambouis empirique on peut retourner s'installer dans le fauteuil de philosophes et puis on va voir si on peut utiliser ces données expérimentales pour construire un argument contre le spécisme contre la croyance spéciste donc souvenez-vous que les arguments debunking ont toujours la forme suivante la croyance C est expliquée par le processus P donc C est causée par P or le processus P est un processus off-track autrement dit c'est un processus qui est aveugle au fait qui est insensible à la réalité morale donc la croyance C est injustifiée donc maintenant si on remplace les variables C et P dans l'argument par les éléments pertinents on obtient l'argument suivant la croyance spéciste est expliquée par la dissonance cognitive autrement dit la cause principale de cette croyance c'est la dissonance cognitive or la dissonance cognitive est un processus off-track autrement dit la dissonance c'est pas un processus fiable de formation de croyance c'est plutôt un facteur perturbateur conclusion la croyance spéciste est injustifiée donc je pense que cet argument est solide je pense que c'est un bon argument la première prémisse elle est soutenue par les trois études dont je viens de parler ces études elles montrent que la dissonance renforce les croyances spécistes on peut en conclure que la dissonance explique les croyances spécistes en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça mais j'y reviendrai dans un instant et puis la deuxième prémisse elle aussi elle est très plausible la dissonance cognitive ça a vraiment pas l'air d'être un processus fiable de formation de croyance ça a vraiment pas l'air d'être un processus qui va nous amener en règle générale à former des croyances vraies c'est plus comme une pilule qui vous ferait croire que l'inceste est toujours immoral ou c'est plus comme le lancer de pièces qui a permis à Pam de juger que Marc était coupable donc si le lancer de pièces de Pam a une influence sur nos croyances morales sur sa croyance sur sa croyance mais cette influence c'est une mauvaise influence de la même manière si la dissonance cognitive a une influence sur nos croyances c'est aussi une mauvaise influence moralité à croyance féciste est injustifiée et je le répète encore une fois l'idée c'est pas de dire que la croyance est fausse elle pourrait être vraie par hasard on pourrait par hasard tomber sur une croyance vraie grâce à la dissonance cognitive le point c'est juste de dire qu'elle est injustifiée si vous formez une croyance morale sur la base de votre dissonance juste parce que cette croyance est psychologiquement confortable alors cette croyance est injustifiée avant de conclure je vais quand même discuter une objection à cet argument l'objection elle s'adresse à la première prémisse de l'argument donc la prémisse qui dit que la croyance spéciste est expliquée par la dissonance comme je viens de l'expliquer cette prémisse elle repose essentiellement sur les études dont je vous ai parlé que j'ai faites avec mon copain Florian Cova et ces trois études elles montrent que la dissonance a un impact sur les croyances spécistes plus vous dissonnez plus vos croyances seront spécistes mais maintenant selon l'objecteur ces données elles ne suffisent pas à établir la première prémisse de l'argument l'objection c'est que ces données elles montrent que la croyance spéciste est renforcée par la dissonance mais elles ne montrent pas que la croyance spéciste est expliquée par la dissonance ou qu'elle est principalement causée par la dissonance et c'est vrai qu'une croyance peut être dans un premier temps causée par un phénomène et puis ensuite renforcée par un autre phénomène mais du coup une croyance pourrait être dans un premier temps causée par un processus fiable de formation de croyance et ensuite être renforcée par un processus non fiable par un processus off-trap donc par exemple donc par exemple vous pourriez dans un premier temps croire que l'inceste est immoral pour des bonnes raisons et puis ensuite renforcer cette croyance juste parce qu'un militant anti-inceste a glissé une pilule qui vous fait croire que l'inceste est immoral dans votre verre donc croire dans un premier temps pour une bonne raison et puis ensuite renforcer votre croyance pour des mauvaises raisons et de la même manière peut-être que la croyance spéciste est dans un premier temps causée par un processus fiable de formation de croyance et qu'ensuite elle est simplement renforcée par la dissonance qui est un processus qui n'est pas fiable donc si ça c'est le cas la croyance spéciste est quand même justifiée donc peut-être qu'elle est fausse c'est une autre question mais elle serait quand même justifiée en fait on pourrait même penser que c'est précisément ce que montrent les trois études que j'ai faites avec Florian les participants qui étaient en condition de manipulation en condition expérimentale donc ceux qui étaient censés ressentir de la dissonance ils ont donné des réponses plus spécistes que les gens qui étaient dans la condition de contrôle qui n'étaient pas censés ressentir de la dissonance mais les participants en situation de contrôle qui n'étaient pas censés ressentir de la dissonance ils ont quand même donné des réponses un petit peu spécistes donc ils ont juste donné des réponses moins spécistes que ceux qui étaient en groupe expérimental donc si on regarde bien ces résultats ils suggèrent que les gens sont spécistes même quand ils ne ressentent pas de dissonance cognitive autrement dit la dissonance ne peut pas expliquer les croyances spécistes elle ne fait que renforcer ces croyances qui seront comme expliquées par autre chose donc on peut penser que les résultats de ces études sont en fait incompatibles avec la première prémisse de l'argument que je vous ai donné puis ça évidemment c'est embêtant alors qu'est-ce qu'il faut faire face à cette objection alors j'ai deux réponses à adresser à cette objection la première réponse c'est une réponse un peu prudente qui consiste à concéder que la croyance spéciste est seulement renforcée par la dissonance à mon avis c'est quand même un résultat intéressant si une croyance est renforcée par un processus non fiable ça ne montre pas que la croyance est injustifiée mais ça montre quand même qu'elle est moins justifiée que ce à quoi on s'attendait donc ça affaiblit la justification de cette croyance donc même en admettant que la croyance spéciste est seulement renforcée par la dissonance cognitive on a au moins des raisons de penser qu'elle est moins justifiée que si elle résultait seulement d'un processus fiable d'un bon processus autrement dit si la croyance spéciste est influencée par la dissonance alors il faut lui accorder moins de crédit dans notre délibération il faut lui accorder moins de poids quand on construit notre équilibre réfléchi et ça c'est déjà un résultat intéressant dans ce débat puisque dans ce débat il y a des gens qui ont tendance à prendre très au sérieux leur intuition spéciste là ils ont déjà une raison de la prendre beaucoup moins au sérieux puisque probablement qu'elle a été largement influencée par un processus par fiable ça c'est la première réponse la réponse prudente et puis il y a une réponse plus ambitieuse qui consiste à insister sur l'idée que la dissonance c'est quand même la principale cause de la croyance spéciste donc la dissonance ne se contente pas de renforcer la croyance une fois qu'elle est déjà là c'est vraiment elle qui explique la croyance spéciste donc si on veut partir sur ce terrain là pour commencer il faut quand même reconnaître que les participants du groupe contrôle dans les expériences qu'on a faites ont aussi donné des réponses un peu spécistes ceci dit on peut quand même penser que ces participants ils ressentent aussi de la dissonance même s'ils étaient dans le groupe contrôle le but de la manipulation donc le but ce qu'on a fait avec le groupe expérimental ce n'est pas de provoquer de la dissonance c'est plutôt de renforcer une dissonance qui était déjà là ça c'est l'idée pourquoi est-ce qu'il faudrait penser que les membres du groupe contrôle ressentent aussi de la dissonance une base de dissonance parce qu'ils font aussi face au paradoxe de la viande dans la vie de tous les jours donc eux aussi ils mangent régulièrement de la viande eux aussi ils croient que manger de la viande est immoral ou nuit aux animaux que ce n'est pas nécessaire puis qu'il est immoral de nuire aux animaux sans nécessité et donc eux aussi probablement qu'ils ressentent toujours un fond de dissonance cognitive ça c'est l'idée du coup puisqu'on sait par ailleurs que la dissonance cognitive elle a un effet sur les croyances spécistes qu'elle renforce les croyances spécistes on peut penser que leur dissonance à eux elle a aussi un impact sur leur croyance spéciste donc on peut penser que c'est pour ça qu'ils donnent quand même des réponses un peu spécistes quand on les interroge et puis il y a pas mal d'autres données qui suggèrent que les consommateurs de viande ressentent de la dissonance un peu constamment et pas seulement quand on les manipule pour une expérience de psychologie sociale par exemple les gens démentalisent les animaux dont ils mangent la chair c'est-à-dire qu'ils attribuent moins de capacité mentale à ces animaux donc par exemple quelqu'un qui mange de la viande de porc mais qui ne mange pas de viande de cheval il va attribuer plus de capacité mentale aux chevaux qu'aux cochons on trouve ça dans une étude de Brock, Bastien et ses collègues autre exemple plus les gens mangent de viande plus ils démentalisent les animaux autrement dit plus les gens mangent de viande moins ils vont attribuer de capacité mentale aux animaux en général puis on trouve ça notamment dans une étude de Ross Gerber aussi plus les gens mangent de viande plus leurs croyances sont spécistes ça c'est quelque chose qu'on a constaté dans les études qu'on a faites avec Florian plus nos participants nous disaient qu'ils mangeaient souvent de la viande plus ils obtenaient des scores élevés sur notre échelle de spécistes et puis enfin nos participants végétariens ça c'est aussi dans notre étude ils n'avaient pas de croyances spécistes donc les végétariens ils obtenaient des scores super faibles enfin assez faibles sur l'échelle de spécistes en règle générale leur réponse elle correspondait à la réponse plutôt pas d'accord donc ils n'étaient plutôt pas d'accord avec les affirmations spécistes les gens qui ne mangeaient pas de viande alors on peut interpréter ces données de la manière suivante on peut se dire que ces comportements expliquent ces croyances donc les gens se comportent de certaines manières et puis ensuite ils font de la dissonance et ensuite ils ajustent leurs croyances pour apaiser leur dissonance donc c'est les comportements qui viennent en premier et puis c'est les comportements qui expliquent les croyances qui viennent ensuite donc l'idée c'est que les gens démantalisent les animaux qui mangent pourquoi ? parce qu'ils les manquent les gros mangeurs de viande démantalisent plus les animaux que les petits mangeurs de viande pourquoi ? parce qu'ils mangent plus de viande les gros mangeurs de viande ont davantage de croyances spécistes pourquoi ? parce qu'ils mangent plus de viande et puis les végétariens n'ont pas de croyances spécistes parce qu'ils ne dissonnent pas parce qu'ils ne font pas de dissonance alors ça c'est clairement une interprétation possible de ces données donc ce sont les comportements qui expliquent les croyances et pas l'inverse via la dissonance le problème c'est que toutes ces données elles sont corrélationale c'est pas des données causale donc ces données elles montrent simplement qu'il y a une corrélation entre la consommation de viande et puis ses croyances mais elles disent rien sur le sens de la causalité donc elles montrent pas que c'est les croyances qui sont causées par la consommation de viande plutôt que l'inverse résultat on pourrait faire une autre interprétation on pourrait penser que le sens de la causalité est inverse on pourrait penser que ce sont les croyances qui expliquent les comportements et non l'inverse par exemple pourquoi est ce que les gens attribuent moins de capacité mentale aux animaux dont ils mangent la chair c'est peut-être peut-être qu'ils évitent simplement de manger la chair des animaux auxquels ils attribuent beaucoup de capacité mentale c'est pas absurde par exemple les gens décideraient de manger de la viande de porc mais pas de la viande de cheval parce qu'ils attribuent plus de capacité mentale aux chevaux aux cochons pourquoi est ce que les gens qui mangent plus de viande attribuent moins de capacité mentale aux animaux peut-être qu'ils mangent plus de viande parce qu'ils attribuent moins de capacité mentale aux animaux peut-être qu'à la base ils pensent que les animaux sont stupides et que c'est pour ça qu'ils se décident à manger beaucoup de viande pourquoi est-ce que les gens qui mangent plus de viande sont plus spécistes peut-être qu'ils mangent plus de viande parce qu'ils sont plus spécistes donc peut-être qu'à la base ils pensent que les intérêts des animaux n'importent pas que la souffrance et le bien-être des animaux n'importe pas et puis que sur la base de ça ils décident de manger beaucoup de viande mais pourquoi est ce que les végétariens sont pas spécistes ben peut-être qu'ils sont végétariens parce qu'ils sont pas spécistes c'est très absurde donc si ces explications sont bonnes peut-être que les consommateurs de viande ne font pas de dissonance cognitive dans la vie de tous les jours et donc peut-être qu'ils font pas de dissonance cognitive dans la condition de contrôle de notre étude et donc on peut pas dire que la dissonance explique leur croyance spéciste tout ce qu'on peut dire c'est que quand on les met dans un état de dissonance la dissonance renforce leur croyance spéciste alors c'est vraiment important de départager ces deux interprétations quand on pourrait s'y prendre alors à mon avis la première interprétation est quand même la bonne interprétation c'est les comportements qui expliquent les croyances c'est pas l'inverse la seconde interprétation qui dit que c'est les croyances qui explique les comportements est pas plausible à mon avis et à mon avis elle n'est pas plausible parce qu'elle est incompatible avec un ensemble d'observations assez banal par exemple de penser aux croyances des gens sur les animaux qui sont utilisés de différentes manières par exemple les bovins et les gallinacées les bovins ils sont utilisés pour la viande ils sont aussi utilisés pour la corrida les gallinacées sont utilisés pour la viande mais ils sont aussi utilisés pour les combats de coq alors pensez aux gens qui mangent de la viande de boeuf mais qui sont révoltés par la corrida c'est assez difficile d'expliquer le fait qu'ils mangent de la viande par les capacités mentales qu'ils attribuent aux bovins parce que si ces gens mangeaient de la viande parce qu'ils attribuent peu de capacité mentale aux bovins alors ils ne seraient pas opposés à la corrida s'ils se fichent de la souffrance des animaux parce qu'ils attribuent peu de capacité mentale aux bovins ils vont pas être opposés à la corrida autre exemple on peut penser aux gens qui mangent du poulet alors qu'ils sont révoltés par les combats de coq de nouveau c'est difficile d'expliquer le fait qu'ils mangent du poulet par leur spécisme si ces gens mangent de la viande de poulet parce qu'ils sont spécistes parce qu'ils pensent que les intérêts des gallinacées n'importent pas ils seront pas opposés aux combats de coq s'ils pensent que les intérêts des coq ou des poulets n'importe pas ils devraient s'en foutre des combats de coq donc si on se fie à ces observations un peu banal c'est pas nos croyances à propos des animaux qui expliquent nos comportements c'est plutôt l'inverse semble vraiment que ce soit nos comportements qui expliquent nos croyances au sujet des animaux et puis que ça ça passe par la dissonance cognitive donc on se comporte de telle et telle manière le comportement génère ou non de la dissonance et puis quand ils génèrent de la dissonance on adopte des nouvelles croyances pour apaiser cette dissonance en particulier c'est la consommation de produits d'origine animale qui explique la croyance spéciste pour conclure on peut voir quelles sont les implications de tout ça pour l'éthique animal je vois que je suis presque en train de dépasser le temps j'en ai plus pour longtemps comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai présenté cet état des lieux de l'éthique animale en éthique animale comme dans le reste de l'éthique on utilise cette méthode de l'équilibre réfléchi donc d'abord on collecte les croyances intuitives qu'on a puis ensuite on se rend compte que ces croyances sont mutuellement incohérentes et ensuite on révise ces croyances pour former un équilibre réfléchi et cohérent donc sur le sujet du spécisme on a deux croyances mutuellement incohérentes on a la croyance égalitariste les propriétés biologiques ne sont pas pertinentes moralement et puis on a la croyance spéciste qui nous dit que les intérêts des humains importent plus que les intérêts des autres amis et puis le problème dans ce débat c'est qu'il n'y a pas une intuition qui soit clairement plus forte que l'autre ou plutôt il y a des gens pour qui la croyance l'intuition spéciste est plus forte que la croyance égalitariste donc l'argument que j'ai présenté il nous donne quand même des raisons d'être un peu optimiste et penser que peut-être qu'on n'est pas vraiment dans un cul de sac peut-être que c'est pas complètement sans issue peut-être qu'on peut encore avancer un petit peu dans ce débat si une croyance morale est injustifiée alors probablement qu'il faut pas l'intégrer dans notre équilibre réfléchi si une croyance morale est injustifiée il faut l'exclure de cet ensemble de croyances qu'on est en train d'essayer de former cet ensemble cohérent de croyances qu'on veut former faut simplement pas en tenir compte quand on fait de l'été puis par conséquent puisque la croyance spéciste est injustifiée il faut l'exclu et ça ça nous laisse avec la croyance égalitariste et comme cette croyance égalitariste elle implique que les intérêts des animaux importe autant que les intérêts des êtres humains mais on peut en conclure que c'est injuste de discriminer les animaux sur la base de l'espèce on peut en conclure que le spécisme est injuste donc de manière très indirecte on a maintenant un argument contre le spécisme basé sur l'origine causale de cette croyance spéciste et ça j'ai pas vous mais moi je trouve que c'est plutôt joli donc si le sujet vous intéresse je vous renvoie à la version publiée de ce papier ça c'est si vous lisez l'anglais et puis je vous remercie pour votre attention pour que je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention je vous remercie pour votre attention